Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu particulière parce que d'une j'ai les cheveux lisses mais surtout parce que je vous fais visiter la maison, je vous fais le home tour. On a eu les clés le 1er novembre 2022 et ce jour-là j'ai pris la caméra et j'ai tout filmé. Donc vous allez vraiment voir la maison telle qu'on l'a eu quand on nous a donné les clés. Donc il y avait encore quelques affaires des anciens propriétaires mais en tout cas voilà c'est vraiment brut brut. Depuis on a fait quelques travaux, on a fait de la peinture, des choses comme ça. Je vous referai une vidéo pour tout vous montrer quand tout sera terminé. Dans cette vidéo je vais également vous partager les inspirations déco qu'on a. Grâce à Pinterest je vais vous partager quelques images et comme ça vous donner une petite idée de comment on va aménager les pièces et les espaces. Donc voilà je suis super contente de vous montrer tout ça enfin et je vous souhaite une bonne visite. Alors c'est parti pour la visite dans l'entrée. Nous avons une sorte de living room juste ici. Je pense que je vais en faire mon bureau pour l'instant et après on rentre directement dans la pièce principale avec le salon et la cuisine. Et en fait ce qu'on va faire casser ce mur et on va complètement agrandir la pièce de façon à faire une cuisine tout du long ici avec un petit coin bureau là et on va vraiment faire la cuisine avec un grand îlot ici. Comme ça ça va faire une grande pièce. Ensuite nous avons le jardin juste ici. Un jardin plutôt grand avec une terrasse juste là. Ensuite ici nous avons un placard pour ranger les manteaux et de ce côté nous avons l'espace laundry. Donc je vais tout refaire. On a commandé des nouvelles machines à laver, des sécheuses et ici des toilettes. Et un autre placard ici avec des rangements. Là c'est le garage et on va passer à l'étage. Alors ce que j'adore c'est la vue qu'on a d'en haut sur le salon. Je trouve ça génial. Ici c'est la chambre d'Alice. Donc on va tout refaire, on va tout repeindre en blanc. Et Alice aimerait faire une chambre un peu dans ces tons là. Ici c'est la salle de bain des enfants. Là encore des rangements. La chambre de Paul. Alors je ne sais pas trop encore l'idée qu'on va faire pour la chambre de Paul mais voilà. La suite parentale. Donc il y a plein de choses à tout refaire. On va tout refaire en blanc et tout. Après plus tard on mettra un parquet ici aussi. Donc voilà avec le dressing. Plutôt grand. Et la salle de bain. Avec deux vasques. Une grande baignoire. Derrière la porte il y a une douche. Et en fait ici on va déjà enlever ce rideau. Et on va casser ici. On va faire une fenêtre. Et en fait ça donne de l'autre côté. Cette fenêtre elle donne sur le grand salon en fait. Donc on va ouvrir de façon à avoir la luminosité du salon. Voilà. Et après nous allons aller dans le basement. Donc en fait c'est ici qu'elle va donner la fenêtre. Juste là. C'est parti pour le basement. Alors là nous avons une grande salle. Ici nous allons faire tout un coin lecture temps calme. Ici nous allons faire dans toute cette partie là. Le côté pour les enfants. Le côté jeu. Avec des jouets tout ça. La salle de jeu. Ici nous allons mettre un écran plat. Avec un canapé juste là. Là ça va être le côté bar. Voilà en gros ce qu'on va faire. Et cette partie là on sait pas trop encore si on fait une partie couchage. Ou une partie salle de sport comme Max aimerait. Et là c'est la troisième salle de bain. Avec une douche. Et voilà. Et voilà. Vous savez tout. Bonjour. Du coup je vous ai mis ces... bon ? Allé. Avé ! Merci.